Bonjour, divers sujets intéressent les journaux parus ce mercredi 22 février 2023. Réoumi Cotidon, pour son premier numéro de la rubrique L'Homme du mois, nous présente Abdoulaye, le directeur général de l'AIBD, réputé rigoureux et expérimenté, soucieux de rigueur jusqu'à l'arrêt d'heure. Abdoulaye a succédé à Doudouka à la tête de l'AIBD et il affiche son ambition. À peine installé, il s'est fixé comme défi l'opérationnalisation des projets de la stratégie hub aérien, la génération des revenus mais aussi le financement. Et derrière cet homme d'État spécial dans le management du transport, c'est aussi un homme politique dont la base, Thiesse, est toujours à l'écoute pour l'accueillir à l'applaudimètre, fait remarquer Réoumi, qui conclut qu'Abdoulaye, qui prend son envol, est un nouveau leadership à Thiesse. Réoumi Cotidon dévoile aussi le côté social d'Abdoulaye, pendant que Bisbi voit son co jouer la montre après le rejet de sa requête par la chambre d'accusation. En effet, la défense s'est pourvue en cassation, nous apprend Bisbi, qui souligne que la juridiction estime dans son verdict qu'il n'y a pas lieu de saisir le Conseil constitutionnel. Réoumi Cotidon aussi renseigne que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la requête de Sonko, Sonko qui occupe la une de enquêtes avec Maki Sall, Khalifa Sall et Karim Ouad. Ce journal voit un flou artistique en direction de la présidentielle 2024 et se demande qui d'entre Maki, Sonko, Khalifa et Karim sera candidat. En réaction, Dr Moussa Diop dénonce la mémise de la politique sur la vie républicaine et souligne que notre constitution favorise la surenchère interprétative, la querelle de basse cour entre juristes. Et le professeur Moussa Diop livre un verdict sans appel. C'est la démocratie sénégalaise qui est en panne selon l'analyste politique. Et concernant les candidatures des opposants à la présidentielle de 2024, Sud Cotidon estime que l'opposition est à la merci du pouvoir. Pouvoir qui a procédé au chamboulement de la magistrature, Ewalf Cotidon se demande à ce propos si le hold-up électoral est en téléchargement. En tout cas, ça râle en coulisses dans les juridictions, signale ce journal, au moment où le journal Sud Cotidon estime qu'Amadi Diouf est envoyé au charbon en étant promu premier président de la Cour d'appel de Dakar. Ce journal rappelle que s'il est maintenu à son poste jusqu'à la présidentielle de 2024, Amadi Diouf sera chargé de valider les résultats de la Commission nationale de recensement des votes et de déclarer les résultats provisoires de cette élection. Sud Cotidon évoque aussi la nomination d'Abdou Karim Diouf comme nouveau procureur de la République après le tribunal de grande instance hors classe de Dakar et voit ce magistrat comme un cheveu dans la soupe. L'AS, au même moment, dévoile les noms dits du conclave du Conseil supérieur de la magistrature avant de livrer l'appel de Seydina Issa Laïchaou pour la paix et la stabilité au Sénégal. Un appel redentissant aux politiques, aux citoyens et aux religieux, livre pour sa part Vox Populi, où le guide religieux déclare, je cite, « Des combats politiques à n'en plus finir, cela ne nous mènera jamais vers le développement. La démocratie, nous devons la parfaire, mais cela ne doit pas être un alibi pour qu'un camp en abuse avec des mercredis ou vendredis de tous les dangers, » ajoute Seydina Issa Laïchaou qui évoque aussi la présidentielle à venir pour dire « que le meilleur gagne est le lendemain, que le candidat malheureux reprenne ses jets de pierre. C'est cela qui caractérise la paix au Sénégal. Il faut la citoyenneté pour que le Sénégal ne flanche pas, que chaque citoyen sente qu'il est dans son pays. » Il a été aussi dit lors de la cérémonie d'ouverture du 143e appel de Seydina Limamoulaye que les foyers religieux détiennent la clé de la stabilité, rapporte Vox Populi. L'indépendant a déduit que Yof Layen a sermonné la classe politique à l'occasion de la 143e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye. Seydina Issa Laïchaou a appelé les hommes politiques à cultiver une paix durable, nous apprend ce journal. Au moment où le journal 24 Heures dévoile l'élan de solidarité acté par Serine Muntahamake, qui a soutenu et prié pour le peuple turc et les victimes du séisme du 6 février 2023. Le calife général des Mouris a en effet envoyé mardi une délégation pour remettre à l'ambassadrice de Turquie au Sénégal un chèque de 100 millions de francs CFA et une lettre de condoléances au président turc. L'estime de Serine Muntahamake à Recep Tayyip Erdogan et ses prières au peuple turc sont détaillées à la page 7 de 24 Heures. Et dans ce journal, Mamadou Lamin Diallo, leader de Teki, révèle que le patrimoine bâti de l'État est cédé à des privés dans une opacité totale. Et c'est le moment choisi par Libération pour nous apprendre dans l'affaire de la saisie de 805 kilos de cocaïne au large Dakar que l'opération Chlore 2 livre ses secrets. La marchandise appartenait à la Ndrangueta, l'organisation criminelle calabraise. L'enquête débutée en juillet 2022 a impliqué en dehors du Sénégal le centre opérationnel d'analyse du renseignement maritime pour les stupéfiants. La DEA américaine et la police espagnole révèlent Libération. Trois casques bleus sénégalais sont morts au Mali. Leur convoi a heurté un engin explosif, renseigne aussi Libération. L'indépendant souligne qu'entre ces trois casques bleus sénégalais tués par un engin explosif, cinq autres sont blessés. Evox Populi procède au long des comptes des explosions qui ont touché les casques bleus sénégalais de l'aménagement depuis 2013. Et fait état de 103 casques bleus tués, 638 blessés dans 548 attaques aux explosifs. Le secrétaire général de l'ONU, dans ce journal, s'alarme devant ce lourd bilan. En Ligue des champions hier, Stade rapporte que l'Iverpool a été refroidi en handfield. Le grand goût du grand Réal s'exclame ce journal qui rapporte un score de 5 buts à 2. Réumi quotidien ont déduit que le Réal de Madrid a détruit l'Iverpool. Et en football féminin, le journal du groupe Réumi Network nous apprend que le Sénégal et la Thaïlande ont fait match nul, un but partout. Le recrutement, lui, a été reçu 4 sur 4 à Gégéouaï. Sa tchesse va-t-il arrêter l'hémorragie ? S'interroge Sounoulambe qui fait zoom sur la double mission du frère de Balagaye 2. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.